Bon pour changer de voiture. En avril, Citroën C3 est à partir de 8 990 euros seulement. Citroën, créative technologie. Offre non cumulable sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, conditions sur citroën.fr. Je t'imagine pas faire goût du Rix, maman. Ah oui ? Bah moi j'imaginerais bien que t'as la moyenne en Mac pour une fois. Oh tu m'as déjà fait le coup pour aller chez... Bah et alors ? J'ai peut-être eu deux à mon dernier contrôle, mais de toute façon, je préfère le parc Astérix. Ah bah tu s'en tires bien toi. Avec le pass du parc Astérix à partir de 49 euros, venez à volonté. Conditions sur parc Astérix.fr Allez, il est 6h50 sur RTL, comme chaque jour évidemment les carnets politiques aujourd'hui. Mais pas d'Alba Ventura qui est souffrante, on l'embrasse et on espère la retrouver dès demain. Et donc on dit bonjour à Jérôme Florin du service... Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme du service politique d'RTL. On a parlé la semaine dernière de la candidature de Nicolas Hulot qui l'annoncera officiellement mercredi. On a parlé aussi de l'avenir de Jean-Louis Borloo. Alors on va voir ce matin avec vous ce qu'il en est de Dominique Troscan. Parce qu'il y en a au PS qui font des paris je crois. Oui comme Claude Bartholone, c'est lui qui avait dit que le premier signe de DSK serait envoyé non pas par Strauss-Kahn lui-même mais par sa femme. Ah il a eu du nez ouais. Et effectivement vous vous souvenez de cette petite phrase d'Anne Sinclair dans la presse. Je ne suis pas pour un deuxième mandat au FMI. Bartholone sur ce coup là avait vu juste. Et du coup Bartholone c'est un peu devenu l'oracle. Bartholone c'est comme ça que tout le monde l'appelait dans la classe politique. Bartholone s'est lancé dans le scénario de l'annonce de la candidature DSK. Alors ça va se passer en deux temps nous dit-il. Première indication, cette semaine à Washington après l'assemblée de printemps du FMI. Il pourrait dire quelques mots sur son successeur. Comprenez, ce ne sera pas moi, j'ai d'autres projets en tête. Suivez mon clin d'œil. Deuxième indication, juste après le G20 de Deauville du 29 mai prochain. Claude Bartholone verrait bien une déclaration au 20h. Il a même le script DSK directe à peu près ceci. Écoutez, j'ai fait mon travail et je viens remettre au gouvernement l'ensemble de mes recommandations pour stabiliser les parités monétaires, en finir avec la crise et orienter les économies en tenant compte des réalités sociales. C'est ardu ça. C'est très technique. Et il dira avec ça, le temps des techniciens est terminé. S'ouvre à présent le temps des politiques. Et c'est la raison pour laquelle je me présente à la présidentielle. Il paraît que ce scénario signé Bartholone a beaucoup plu à certains Strauss-Kagnens. Et bien on verra si l'oracle Bartholone a eu raison. François Hollande était lui l'invité du grand jury hier soir. Il va débuter sa campagne tambour battant. Oui, il va être partout. Seul candidat visible en piste pour l'instant au PS. Il sera cette semaine à Chambly en Picardie, puis à Rennes, puis au printemps de Bourges à partir du 17 pour rencontrer le monde artistique. Direction Tunis à la fin du mois pour un grand discours sur le monde arabe et la démocratie. Un petit motif d'inquiétude tout de même pour le camp Hollande. C'est un récent sondage Logica du 4 avril dernier qui le place loin derrière Marine Le Pen en tant que candidat préféré des jeunes. Elle est à 22%, lui il est à 10%. Et pour quelqu'un qui a fait de la jeunesse sa priorité, c'est un petit camouflet. Absolument. Nicolas Sarkozy qui a laissé les clés de l'Elysée ce week-end à un tournage de film. Oui, le président était au Cap-Nègre et pendant ce temps, Thierry Lhermitte était Jacques Chirac et Michel Duchossois, François Mitterrand. C'est assez crédible. Ils ont peut-être utilisé du maquillage, je ne sais pas. Bon, ils se sont grimés sans doute. Canal+, prépare un téléfilm sur la cohabitation de 86 à 88 sur fond d'affaires Gorgi. Vous savez, ce diplomate ira bien soupçonné d'être à l'origine de plusieurs attentats à Paris. Donc Nicolas Sarkozy était au Cap-Nègre, Thierry Lhermitte et Michel Duchossois s'étaient installés à l'Elysée et Chantal Joanneau au Marathon de Paris. Oui, la ministre des Sports, vous le savez, elle est déjà championne de karaté. Elle a réalisé hier un joli temps au Marathon de Paris, 4h31min. Elle s'est beaucoup entraînée, moi je ne l'ai pas encore fait, ni le Marathon de New York. 4h31min, c'est pas mal pour une première participation. Elle s'entraîne même trois fois par semaine, vous savez. Mais comment elle a le temps pour s'entraîner ? Elle s'entraîne trois fois par semaine. Je crois qu'elle vient en courant de chez elle, dans les Hauts-de-Seine, au ministère, qui est dans le 13e arrondissement, donc dans l'autre côté de Paris, en courant. En tout cas, il y avait un article dans le JDD hier qui montrait, qui la montrait en train de courir. Vous voulez dire quoi ? Que c'est de la com ? Pas du tout, pas du tout. On la voyait simplement en train de courir, on voyait une photo, ça avait l'air tout à fait sincère. Mais Chantal Joanneau, qui vise aussi le Sénat en septembre prochain, devra aussi montrer qu'elle sait s'adapter à un train de sénateur. Oui, c'est un peu moins rapide évidemment au Sénat. Merci Jérôme Florin et puis on retrouvera Alba Ventura demain matin, dans un instant, horoscope et météo.